Le Covid vient encore de muter ! Ah bah non, c'est pas ça, pas ça du tout ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du Geek du 18 février 2021. Le mois est bientôt torché là, c'est sûr. Je suis GLG, votre dealer d'acron, on vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bah oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Oui, parce qu'il n'y a pas que le virus qui mute, il y a le JT Geek aussi, vous avez vu. Alors, nouvelle bannière, nouveau style et tout. Quand Dieu, maître YouTube, t'écrit en te disant que pour les vignettes, ça serait quand même mieux de convoyer ta gueule, tu dis, bah il n'y a qu'à demander, hein ? Faisons-le ! Faisons-le ! Bon, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes du jour. Alors, on n'a pas eu une mécène depuis hier, donc j'ai laissé les mécènes de avant-hier. Encore une fois, vous pouvez m'offrir un café pour commencer la journée du bon pied directement via Tipeee et ainsi m'aider à atteindre les objectifs. Pour auto-financer cette émission, on est déjà à 74%. Voilà, un petit effort de chacun, on sera à 100%. Et donc, du coup, oui, tu auras encore l'émission tout un mois complet au mois de mars. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission parce que tu aimes ça et tu le montres et tu le prouves. Tu dis, oui, ça mérite bien quand même un petit pouce en l'air. 7 jours sur 7, c'est quand même plutôt pas mal, voilà. Bon, allez, on commence tout de suite un peu avec les news du jour. Bon, legeek.tv, tout doucement, nouvelle stratégie sur legeek.tv et tout. Alors, bon, ça commence à marcher pas mal au niveau des vues, c'est bien. Alors, je vous rappelle, chaque fois que vous lancez une vidéo, il y a un pré-roll qui se lance et en pré-roll, bien évidemment, il y a les vidéos, il y a certainement vos vidéos. Donc, ça booste un peu les chiffres et tout, c'est pas mal. Il y a des vidéos qui marchent bien mieux que d'autres, mais il y a des trucs qui marchent pas mal. J'ai remis, j'ai upgradé les vidéos de Rock Soccer. Il y avait 11 rendez-vous et j'en étais à 9 et c'est une des vidéos qui marche bien parce que l'article a fait 2018 vues. Voilà, encore une fois, c'est pas parce que l'article a été vu que la vidéo a été vue. Mais comme le pré-roll se lance à chaque fois, enfin bon, vous verrez, je vous expliquerai ça plus tard, ça marche pas mal, c'est bien, ça fait plaisir, le référencement se met en place tout doucement sur un achat YouTube fiable, je crois, ouais, pas cher. Voilà, on commence à la deuxième page Google, là, ça monte tout doucement, voilà. La stratégie a l'air opportune, opportune. Bon, on parlera bien évidemment, allez, on parle un peu du high-tech du Realme Narzo 30 qui sera dévoilé bien évidemment au mois de mars, enfin la série, Realme 30, Realme Narzo 30. Et là, en fait, ce n'est rien de moins que Madame Snet, alors peut-être que tu connais pas, bon, c'est quelqu'un d'un petit peu important là-bas chez Realme. Il est, alors, il est vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe. Rien que ça, donc autant le dire, c'est lui qui tient les manettes. Il faisait une interview à XDA et il donnait un petit peu d'informations concernant ce Realme qui pourrait bien évidemment arriver en version classique et en version pro. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce qu'il va y avoir dans le téléphone puisqu'on est encore un peu dans le teaser. Ils annoncent que ce sera le téléphone 5G le moins cher du marché, mais au moins de la marque. Alors bien évidemment, le moins cher pour l'instant qu'ils avaient, c'était le Realme X7, qui était un téléphone qui valait environ 300 balles, donc là, 275 dollars. Donc bon, il sera certainement un petit peu moins cher. Bon, par contre, ce qu'on peut voir au niveau de la photo, c'est qu'il présente le téléphone en disant, voilà, là, le téléphone, c'est tout ce que tu auras. Mais ce téléphone-là, en fait, on l'a déjà vu. Voilà, au niveau du design, au niveau du châssis, il était sorti en Chine. C'était le Realme Q2. Voilà, donc le Realme Q2 existe en Chine et il y a de fortes chances que la série Narzo soit simplement un téléphone qui existe déjà dans un autre pays, rebrandé pour le marché un petit peu local. Et puis peut-être qu'il arrivera en Europe chez vous sous la référence X. Enfin, on verra. Non, pas X, c'est pas très bon pour le référencement. Bon, du coup, on parle du Realme Q2. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'avec le Realme Q2, on le connaît déjà un petit peu en Chine. Le téléphone serait disponible, bon, apparemment, avec un écran Full HD+, pas mal. IPS de 6,5 pouces, 4 ou 6Go de RAM. 128 Go de ROM, plus de la micro SD, 3 caméras à l'arrière, 48 plus 8 plus 2, une grosse batterie de 4800 mAh. Bon, ben voilà, le téléphone, on le connaît déjà. S'ils reprennent, à mon avis, le même et qu'ils le rebadgent pour dire, voilà, bon, le Q2, c'était uniquement pour la Chine et pour l'Inde, ça sera le Narzo 30 et après, peut-être qu'on aura une version Pro. Bon, laissons-nous rêver. Laissons-nous... Il y avait une chanson comme ça. Voilà. Bon, on le connaît un petit peu à attendre et voir surtout à quel prix vont le lancer. Forcément, il sera en dessous des 275 dollars. Ça fait 250 euros hors taxe, encore une fois, pour un téléphone 5G. Realme est quand même bien implanté maintenant, fait de très très bons téléphones. Ça peut être intéressant. On parlera également du Oppo Find X3 qui se dévoile tout doucement avec un Snapdragon 870. Alors, tu es en train de te dire, mais le 870 ne serait-ce pas le nouveau processeur et tout ? Tu dis, oui, en fait, ce n'est pas vraiment le nouveau. En fait, c'est un 865++. Il y avait le 865, après, il y a eu le 105+. Et plutôt que de l'appeler 865++, ils l'ont appelé 870. Ça veut dire que c'est vraiment un processeur qu'ils ont déjà et qu'ils ont boosté, upgradé et complètement optimisé. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Bon, on ne sait pas grand-chose au niveau du truc. Après, on y voit au niveau des fuites. Bon, un écran apparemment, alors, le Find X3 pourrait avoir un écran Full HD, bien évidemment. Et le Find X3 Pro pourrait avoir un écran, lui, QHD avec une résolution de 120 Hz. On parle d'une charge rapide avec 65 watts et d'une caméra frontale, enfin, une caméra arrière, une UMX 766. Bon, bien évidemment, ça tise de tous les côtés, puisque là, ça sera un petit peu le flagship, un petit peu de la marque. Je rappelle la série X chez Oppo, une des séries les plus fameuses et les plus croustillantes. Malheureusement, pas les moins chères. Mais peut-être que le fait aussi, sur la version de base, alors, on parle plutôt de Snapdragon, mais d'un autre côté, on nous dit que oui, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des fonctions moins chères. Mais bon, on pense du Snapdragon. Mais le fait de ne pas mettre un 888, ça va vachement réduire le coût, puisque le 870, c'est quand même un petit peu moins cher. Bon, après, 810 dispose de 8Go de RAM, 850Go de RAM. ROM, ColorOS, donc la ROM propriétaire, sous Android 11. La résolution d'affichage est figée à 2412 Full HD et corrobore les rumeurs selon lesquelles il devrait y avoir un X3 Pro avec là du QHD+. Et je vous rappelle, QHD+, avec un petit Q, c'est de la petite HD. Ça veut dire, c'est du QHD, hein. Ça veut dire du Quad, enfin, pas du Quad HD, du QHD. Petit QHD, c'est de 960 par 540. Et quand on met un gros Q devant le HD, donc là, c'est de la Quad HD. Voilà. C'était une grosse nuance pendant un moment. Les Chinois aimaient beaucoup jouer avec ça en mettant des petits Q, des gros Q en HD, bien évidemment. Bon, le lancement aura lieu en mars. Il ne reste pas trop longtemps à attendre. Je ne sais pas. Moi, je n'attends pas au pot sur ce téléphone-là. Donc après, peut-être que vous, c'est vraiment le téléphone que vous attendez et tout. Mais je ne sais pas. Je n'y vois pas trop, trop d'intérêt. Là où j'y vois un peu d'intérêt, c'est le Redmi Note 10, bien évidemment, qui se tease un petit peu, encore une fois, lui aussi, avec un processeur apparemment Qualcomm. Alors, il pourrait y avoir deux versions. Une version classique, peut-être, avec un Mediatek et une version un peu plus boostée avec un processeur Qualcomm. On confirme le IP52, c'est pas mal. On confirme également une caméra punch display, enfin, une petite perforation et tout à l'avant. Alors, encore une fois, est-ce que c'est la version classique ? Est-ce que c'est la version ? Est-ce qu'on aura une version pro ? Au niveau du processeur, alors, on parle que la version 4G aura un Snapdragon 720, voilà, et que la version 5G aura un 750G. Bon, pour l'instant, rien n'est confirmé. On est vraiment sur de la rumeur. Bon, Redmi tease vraiment de tous les côtés en disant, voilà, le téléphone, il va arriver. Vous inquiétez pas. Attendez-nous. C'est surtout ça, en fait, que servent un petit peu les teasers. Alors, c'est, attendez-nous, n'achetez rien d'autre. Ne craquez pas pour les promos, les soldes. On a le téléphone qui arrive. Donc, le LF-SAN devrait avoir, encore une fois, le titre d'affichage n'est pas encore confirmé. Mais le non-pro et un écran LCD ITPS avec un affichement de 120Hz. Ce n'est que la version Pro pourrait avoir un AMOLED. Donc, ça paraît cohérent. Un téléphone moins cher. On parle même de Mediatek. Et après, pour la version Pro, éventuellement, un Qualcomm. Au niveau du Gorilla Glass, on verra. Le téléphone est déjà confirmé pour être IP52. Bon, par contre, il est déjà confirmé pour être high resolution audio. Il est better haptique. C'est-à-dire, en haptique, encore mieux. Pourquoi pas ? La charge rapide avec au moins une batterie de 5000 mAh et 33W. C'est pas mal. Bon, les caméras Xiaomi et Redmi continuent à taquiner en disant qu'on pourrait avoir quelque chose de dérivé du Note 10 avec une caméra USP et peut-être un capteur de 108 millions de pixels. Je pense qu'ils en ont, là, en ce moment. Ils ont du stock. Et ils risquent d'en foutre un petit peu partout. Les cochons. Eux aussi. Donc, du coup, voilà. Bon, après, version blanc, noir et tout. Encore une fois, on est vraiment sur de la rumeur. Puisque, ben voilà, pas mal de téléphones vont arriver. On laisse le jour de l'an chinois. Pas mal de chinois sont déjà de retour et tout un petit peu au travail. Là, on sent que fin février, début mars, il devrait y avoir pas mal de nouveautés. Bon, on parlera également de nouvelles fuites. Puisque, ben voilà, bon, il y a pas mal de fuites. Notamment chez Apple, chez les usines et tout. Et comme c'est que des fuites verbales, et ben, en fait, avec tout ça, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire des mock-ups et des designs en disant, voilà, en fonction de tout ce qu'on nous a dit, voilà à quoi pourrait ressembler le prochain iPhone 13. S'ils nous sortent un iPhone 13, bien évidemment, s'ils ne passent pas directement au 14, on en a déjà parlé à cause des superstitions. Un 13 13 Pro, bon, ben, le téléphone, je le trouve complètement insipide, comme tous les téléphones iPhone. C'est-à-dire que, depuis l'iPhone 4, on a l'impression que... Oui, parce que ça, c'est le design du iPhone 4. Qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution. Un feu Steve Jobs, voilà, on voit bien que c'est lui qui tenait les manettes du truc et qui décidait un petit peu du design et du style qu'allaient avoir les produits. Depuis que maintenant, il est géré par des jeunes entrepreneurs, on retrouve un peu les mêmes designs, les mêmes trucs. Bon, ben là, il sera bourré de technologies, bien évidemment. Mais après, bon, voilà, c'est sûr qu'il ne va pas révolutionner le form factor, on est d'accord. Bon, hier soir, il pleuvait. Non, hier après-midi, il pleuvait en Thaïlande et tout. Puis quand il pleut en Thaïlande, il y a les endroits où il y a un mètre d'eau. Donc, je suis bien resté à la maison. J'ai passé, comme je ne suis pas allé courir, j'ai passé mon après-midi avec Wonder Woman. Ah ouais, mais Wonder Woman, je veux dire, deux heures et demie avec Wonder Woman, avec les talons et le fouet. Ce n'est pas un fouet, c'est un lasso, on est d'accord. Mais bon, ça marche aussi, quoi. Je me suis dit qu'il y avait moyen de compenser ma qualité de sport de mes 425 calories dépensées à courir. Bon, Wonder Woman 1984, bon, c'est sympa, ses côtés rétro, c'est une très belle femme. Il n'y a pas à chier avec ses talons et son lasso et tout. Mais c'est chiant. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement chiant. Le film dure deux heures et demie. Alors, on en a parlé hier, il est disponible en 4K, disponible sur Internet, en Blu-ray, tout, machin, directement sur Casa. Deux heures et demie de film, tu t'es dit, wow, putain, ça va être long. Alors, bien évidemment, c'est long depuis le début. Dès le début, c'est bancal avec cette histoire. Ils nous font un peu les Amazones en mode Yamakasi. Mais bon, autant si vous avez vu des films avec Yamakasi, les mecs, ce sont deux trucs, mais c'est naturel. Là, on sent que ce n'est pas naturel, qu'ils ne sont pas dans leur élément, donc ça fait un peu gauche. Puis après, Wonder Woman, c'est pas mal. Bon, c'est une belle femme, mais bon, il y a pas mal de plans où on voit qu'elle n'est pas si belle que ça, en fait, déjà, à la base, parce que quand elle sourit, qu'elle fait un peu, ça va, mais quand elle fait un peu la gueule, bon, ben voilà, on voit un peu la personnalité, peut-être plus de l'actrice que de Wonder Woman. Après, au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous teaser, parce que bon, on a déjà pas mal... On est sur encore une histoire... Alors, le problème, c'est que dès ces comiques, on est sur du super-héros, et là, on met plutôt du super-héros, mais un peu dieu-divinité. Donc elle, on ne sait pas trop pourquoi elle ne craint rien ou pourquoi elle craint. Et là, on est sur du vœu, du machin et tout. C'est ambigu, ça ne tient pas la route. On ne voit pas le truc de super-héros et on ne comprend pas trop, parce que là, on n'est plus sur de la divinité, du vœu, du surréaliste et tout. Donc c'est un peu mélangé et tout. Moi, je trouvais ça extrêmement gauche et tout. Et après, dans les scènes d'action, bien évidemment, ils veulent t'en foutre plein les yeux, mais à un moment, j'avais plus l'impression de voir Spider-Man que Wonder Woman, quoi. Puis après, il y a le moment, on a l'impression de voir Superman, on ne comprend plus rien. Après, il y a des trucs, c'est genre « Tu lances le missile, je m'attrape avec l'asso et le missile, je cours derrière le missile et j'attrape le truc. Où je m'accroche aux éclairs et tout. » Non, 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 c'était chiant, c'était chiant, c'était gauche. Puis après, bon, évidemment, la morale de la fin pendant 10 minutes. Non, mais il faut... Tu sais, le truc en facecam et tout, où elle parle et dit « Non, mais en fait, il faut croire en vous, la libéralité, la fraternité, le vaccin coroné et tout. » Enfin, c'était extrêmement long. Je l'ai regardé en 4 fois quand même, parce que j'ai regardé, après, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Je me suis dit « Bon, je vais faire autre chose. J'ai bossé, je suis revenu, j'ai regardé en 4 fois et tout. » Ce n'était pas ma cam. Ce n'était pas ma cam et tout. Bon, ma cam, c'était peut-être le petit caméo à la fin, à la fin du générique et tout. On voit, il y a un petit caméo avec l'ancienne actrice de Wonder Woman, la série télé, qui a pris... Bon, qui a pris cher, bien évidemment. Elle a trop été au Amazon Café, là. Donc, bon, voilà. Bon, je n'ai pas trouvé ça terrible. Je n'ai pas trouvé ça terrible. Je trouvais ça beaucoup trop long. Complètement... Pas absurde, mais ça ne tient pas la route, tout ça, là. Tu sais, plein de clichés, clichés. Tu sais, tu m'en as un militaire. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux la bombe ! Évidemment, la bombe, tu auras... Bon, voilà. Bon, j'ai pas... J'étais parti plein de motivation et, en fait, j'ai été déçu. Voilà. Alors, est-ce que vous, vous l'avez déjà vu ? Est-ce que vous allez le voir ? Est-ce que, bon, tout compte fait, c'est plus de mon âge et de plus de mon époque ? Ou est-ce que... Bon, ben, ils en ont fait n'importe quoi puisque, là, ils ont voulu tout mélanger, tout mettre ensemble et tout et ça fait un espèce de melting pot. Alors, oui, c'est du divertissement pendant deux heures et demie. C'est très bien fait. Les acteurs, sans plus ni trop peu. Voilà, c'est joli. Le truc en 4K n'était pas d'une compression incroyable non plus pour 20Go. Ça n'a pas rendu si magnifiquement que ça. Je ne sais pas. Une petite déception, quand même, pour moi et tout. Donc, du coup, je me suis rabattu sur American God saison 3, épisode 5. Ben, je me suis plus éclaté quand même. C'est quand même plus rigolo. Il y a plus... En une petite série télé, il y a plus de rondissements. Il y a... T'apprends plus de choses. Voilà. Ça paraît plus cohérent et pourtant, les mecs, c'est des dieux, quoi. Je veux dire, là, c'est des vrais dieux et tout. Donc, on en apprend un peu plus et tout et j'ai trouvé ça plus rythmé et plus intéressant. Il restera Monster Hunter à regarder peut-être aujourd'hui ou demain et j'avance tout doucement sur Marco Polo, saison 2. Bon, après, ça sent un peu le réchauffer, Marco Polo mais pourquoi pas, voilà. Bon, hier, donc, du coup, il pleuvait à Pattaya donc je ne suis pas allé faire de live. Je ne suis pas allé courir. Je suis resté avec Wonder Woman tout l'après-midi avec ses talons et son fouet. Voilà, quoi. Ben, ce n'était pas tant que ce n'est pas si bien que ça. Encore un fantasme qui tombe à l'eau. Je me suis dit, je passais 2h30 incroyable et en fait, non. C'était chiant et j'étais déçu et du coup, je suis encore célibataire. Bon, revenons-là. Nos moutons-roups. Pas de live hier. Mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous pouvez me retrouver dessus. Aujourd'hui, normalement, si ce n'est pas la tempête, on devrait aller faire du vélo avec mes doubles gens. On devrait faire aller un peu de vélo et puis je pense qu'au milieu du lac, on s'arrêtera. Je ferai un petit live vite fait et après, on reprendra notre tour du lac et après, on ira manger un morceau. Ça permettra de passer un petit moment sympa en mode jeudi et en mode entre couilles. Voilà, c'est tout. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Cette émission aura duré combien ? 16 minutes ? C'est pas mal. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air pendant l'émission. Merci à tous ceux qui pourront éventuellement m'offrir un café pour demain pour commencer la journée du bon pied. Demain, c'est vendredi. La semaine est finie. Voilà. Je vous remercie de passer. Forcément, je vous kiffe et puis je vous dis à demain. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. Allez, à demain. JLG, l'ami du petit déjeuner. Oui. Et toute la journée en replay.